qui sont les Katsu on nous a dit que c'était le meilleur dev de la méta en ce moment c'est donc Jochelot contre Ilias l'allemand qu'on a vu hier qui a poutré qui a poutré Rhea Adams sur sa prise on a une Dory ce qu'on voulait caster et une Lévia et ça fait plaisir ça régale, alors Ilias il faut savoir que Simeon Antoine et moi on est allé boire un coup avec lui lorsqu'on a fait les World Premier Duprising à Madrid la veille on était allé boire un coup avec lui et avec le mec qui faisait des vidéos Youtube qui a arrêté là l'allemand c'était très très cool avec Alex c'est ça et Josh Law qui est adorable je l'avais affronté en dernière ronde des World cette année je lui suis tapé des bars il était trop trop gentil c'est vraiment un chic mec je crois qu'il a perdu son style il a son stylo mais je pense qu'il a pas de cardé c'est ça Dory il est bien t'en penses quoi toi du matchup ? alors deux héros que je que je ne maîtrise pas qu'est-ce que j'en pense ? déjà on va voir ce que ce que joue comme comme liste la Dory parce que je te dis je crois qu'elle est sur Hatchet je crois qu'il est sur Hatchet je crois qu'il est sur Hatchet je ne sais pas je ne sais pas trop je pense que peut-être que je mettrai Dory devant parce qu'elle a peut-être des options défensives qui peuvent qui peuvent embêter la Lévia ouais moi ce que j'espère c'est voir un petit side décimator j'espère voir un petit side décimator pitié on va voir pitié pitié qu'est-ce que ça me passe toi ? je pense que Lévia a un bon spot euh que oui que Lévia a un bon spot contre Dory parce que elle peut vraiment push de gros 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 dégâts qui sont assez difficiles à maintenir pour Dory mais 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 derrière en fait ça peut facilement se faire essouffler par Dory et en fait le problème c'est que en fonction du type de Dory qu'il joue Josh en face la Dunblade peut vite devenir casque ou tu vois contre Lévia parce que Lévia va être va devenir forcée à va être forcée à bloquer du coup va pas pouvoir banir les cartes qu'elle a envie de bannir et va du coup se faire niquer sur sa sur sa sur sa donc tu viens de me dire Dunblade tu m'as dit Hatchet et décimator je comprends plus rien mais non mais tu me dis le matchup en général après là si c'est Hatchet j'en sais rien si c'est Hatchet j'en sais rien d'accord c'est un Knight mais Knight mais mais bannissez-le putain mais pas pour les Knight putain je vous jure la prochaine fois je sais comment je vais faire les paires de Caster c'est donc une Dory Hatchet ok 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 donc là honnêtement je sais pas du tout comment se passe le matchup ça joue avec le le torse Grain of Bloodspeed c'est ça ? ouais c'est ça c'est très fort ce torse incroyable incroyable et les fameuses Nike les Valiant Dynamo que j'appelle les Nike mais je pense c'est que pour ça que c'est fort en fait de Hatchet je pense vraiment le petit plus 1 sur les Valiant ça fait vraiment plaisir ouais il commence avec un Waker Romb bleu tranquille ça lui permet en même temps d'attaquer et en même temps de remplir son cimetière donc c'est très très bien c'est ce qu'il veut faire et Josh ouais a ses jolis sleeves d'Ointia mais ce ne sont pas les mêmes qu'il avait donc il a posé ah il a déjà deux Runner Runner oui si non c'est pas Runner Runner c'est Blade Runner Blade Runner je suis encore Matrixé par là les joueurs de Caillou ouais c'est joli d'ailleurs c'est Blade Runner Full Art ouais ouais j'ai vu que t'étais fan tout à fait alors qu'est-ce qu'on a un Warmonger on a également on a un Bloodfield ouais qui part ça c'est fort ça c'est fort ça permet d'avoir un petit 4 Dominate faire passer des Yega et pouvoir réattaquer avec il faut qu'il y ait de quoi donner de Go again dans la main il en a il en a il va même pouvoir piocher très bien là dessus mais il peut je crois qu'il a pioché un 5 tout à fait ouais je crois que c'est un 5 bon après il peut très bien faire un coup de hatchet et réattaquer avec l'autre hatchet c'est ça c'est très bien on l'a vu hier sur on l'a vu sur la game de Dory Hatchet que son tour ne proposait pas forcément des dégâts monstrueux par tour mais c'est des dégâts constants avec des très bonnes options défensives pour bloquer pendant le tour de l'adversaire alors intéressant au lieu de proposer 3 coups de hatch il décide de proposer uniquement un 2ème coup de hatch mais boosté à 6 avec les gants et en fait il a stacké un des pitchs qui est flottant qui lui restait avec le grind pour créer un vigor token pour le tour d'après donc intéressant c'est vrai que c'est pas plus mal il propose une grosse attaque à 6 il a un vigor pour le tour d'après c'est marrant il met un jeton de poker sur son arsenal effectivement il peut pas pitch pour les 3 coups de hatch comment ça il avait un pitch flottant il avait une rouge en main ou je me trompe non c'était ça ok donc là le classique le classique bloc il faut compter c'est Vaillant est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire une prédiction dans le chat s'il vous plaît combien vont bloquer les Vaillants oula ça demande beaucoup de nombre ça vas-y je prends un stylo là et je vais bloquer je vais noter les nombres de points bloqués par Vaillant et on est déjà à Ung ok donc il a utilisé l'instant de heavy inters qui permet de créer un agility donc il a un agility en vigueur pour le prochain tour c'est parfait pareil on l'a vu dans la liste ça marche très très bien ça très très bonne carte très 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 bonne carte on voit qu'il est toujours à 40 qu'il a encore deux cartes en main sensibles au arsenal qu'il garde sûrement pour peut-être un gros tour blue rush et donc il continue de go again il y a ce je sais pas ce qu'il a mis en arsenal ça ça a pas l'air d'être un blue rush below sinon je pense qu'il accepterait de prendre à moins qu'il ait une main vraiment horrible il va faire un hit and run hit and run qui va trigger du coup son effet de go again mais aussi de bonus d'attaque et du coup il repropose 6 avec deux flottants et là il a pliché intéressant il a pliché un hold the line donc l'ami joue hold the line ça fait quoi la carte ? quelle carte ? hit and run ? tu rigoles papa plus tiens je sais pas ce qu'elle fait la carte ok on a une smash back at the hand qui a été jouée il se set up un gros tour avec go again je prends encore le bait j'ai pas la ref j'ai pas la ref les gars je suis désolé là dessus j'ai pas la ref ok Paul ok merci pour l'info j'avoue que comme je le disais je connais pas trop les listes d'Oria je m'y suis pas trop intéressé enfin pas les petites haches en tout cas Aurélien je ne tente tant plus c'est un problème de son non 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 tu dors ? tu t'en dors ? je suis pas en train d'écrire sur le chat pas du tout c'est moi le mec il y a 40 pv à 36 il est en train de faire sa sieste super excusez moi mais ouais moi du coup à l'inverse je réponds au chat super ah ouais ouais c'est ça je suis en train de gérer mon chat qui est en train de bouffer mon appart aussi intéressant alors on en a des comment ça regarde la rediff des matchs du BH j'ai pas les refs ouais j'ai pas les refs j'ai pas les refs parce que je regarde pas tous les matchs compétitifs qui sont sur Youtube super et si vous êtes pas content vous allez regarder le live en anglais non 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 le mec c'est qu'il s'est fait chier à faire cet événement pour dégager on est bien ici non allez on va se reconcentrer un petit peu mais c'est toi là c'est toi tu te déconcentres moi je me fais bait par le chat super en attendant à chaque fois il trigger ses enfin il arrive à faire son double coup de hache il arrive à avoir ses valientes de dispo et la vache ça fait il fait énormément de value sur ses blocs et sur son attaque est-ce qu'on va se manger un 40-0 là ? ce serait intéressant on en est à 3 au niveau du compte des valientes ok j'en sais rien j'ai dit au hasard je crois qu'on est à 2 en plus 2 ou 3 2 ou 3 c'est sûr on a quand même une petite attaque à 10 petite attaque à 10 go again c'est pas dégueu je crois qu'il a directement mis le 10 parce qu'il savait que de toute façon il n'y avait pas assez d'attacation card de carte qui ne triggerait pas l'effet de du plus 3 de la carte qu'il a jouée c'est ça le endless mo heureusement que la carte est affichée la carte aussi endless mo ouais compte les bots Simeon tes modos tu dois compter les bots voilà ça c'est fait ça c'est fait répartition des tâches est-ce que tu peux servir à quelque chose Simeon au lieu de nous tracher merci s'il vous plaît comptez tous en même temps comptez-vous le chat et hop 1 point de plus 4 je crois qu'il est à 3 ah Enki il dit 2 s'il bloque avec c'est le 4ème là non ? non peut-être 3 en fait non justement on est tour 3 on est tour 3 donc ça fait peut-être que 2 finalement ça fait peut-être que 2 c'est le 3ème tour de Lévia donc effectivement ça doit faire que 2 let's go alors on a vraiment un très très gros tour là de la part de la Lévia alors à voir ce qu'elle a en arsenal on peut avoir un shadow un seul jeu un depuis tu prends c'est un peu dommage que ce dread soit que bleu mais pourquoi pas euh ouais c'est quand même bien le bleu tu prends 10 puis 4 puis potentiellement peut-être un shadow pen en arsenal il me semble que ça coûte que ça coûte que donc il va peut-être lui faire un petit tour à 20 en ayant juste setup avec la hail horn un petit tour à 20 un petit tour bien sûr bien sûr bien sûr un très très bon tour de la part de Lévia et non c'est pas un shadow pen c'est pas un shadow pen c'est un truc qui tape à 6 quoi non mais ça me fait marrer parce que je l'ai bossé la draft pour les France l'année dernière mais alors j'ai vraiment les cartes Lévia je les ai complètement oubliées un Graveling Grow merci Lévia on voit les joueurs de Lévia on voit les joueurs de Lévia petit Graveling donc effectivement un très très gros tour de la part de Lévia qui a pris 13 mais qui renvoie très très bien ah je spoil le foire gros gros tour spoil le foire de la part de Josh la part de Josh qui va pouvoir faire un gros tour il a un flottant, il a deux cartes en main proposer la création de Copper sur ce tour là c'est pas dégueu ça va lui permettre de débriquer des mains potentiellement s'il a des mains assez bleues ouais c'est vrai que ça n'a pas la même valeur quand même que dans Kassai des Copper ça n'a pas la même valeur que dans Kassai mais pour jouer la carte ça m'a déjà débloqué des mains ou vraiment quand tu joues une certaine densité de bleu et au second si tu retrouves les bleus que t'as pas forcément pu jouer genre là on a vu qu'il a pitché pas mal de bleus déjà on voit que Enki est salé sur Dorin Thea alors que le héros est bien meilleur que le vieux héros qui joue avec son épée de lumière là qui tape à zéro de base enfin bref ah l'ambiance du chat est délétère il a mis le flashbag pour bloquer la deuxième hatchet la première hatchet pardon ouais mais je pense qu'il a pas tort je pense qu'il a juste pas envie de se prendre une grosse sauce parce que Josh a quand même pris 15 de dégâts sur le tour à 20 pour pouvoir faire son tour donc c'est qu'il doit avoir une bonne raison ce qui va me bête c'est que tu claques de l'armure sur un tour où t'as pas Dominate alors que ça peut ça peut lui coûter cher pour la prochaine game on voit que dans la main d'Ilias il y a un Dread Screamer donc il a envie de faire son Dread Screamer tranquillement et je pense que ça a pas mal de value pour lui il va pouvoir de nouveau recomposer un tour à 12 minimum et c'est un hatchet qui passe à plus 6 grâce au in the swing de la Dory et du coup on a fait des petits coppers effectivement des petits coppers ouais qui sont sympas et c'est en plus un rouge c'est en plus un rouge donc effectivement ça va être une petite attaque à 6 sûrement Go again ce Dread j'arrive pas à dire moi quelle couleur il est là et bien mets des lunettes je suis désolé de te l'annoncer mais il va falloir prendre un rendez-vous la bloodbate qui augmente ça fait plaisir alors petit 6 Go again il a encore deux cartes en main qu'est-ce qu'il a en main j'essaye de regarder mais on a les reflets on a les reflets j'arrive pas à voir ce qu'il est en main ouais la main de Bloch World on voit qu'il y a un shift the tide of battle très bonne carte ça je pense dans un hatchet effectivement et il a un autre item run qui est aussi en vrai du coup item run qui est vraiment très très bon dans un hatchet ah le swing big ok c'était un swing big et un send packing en vrai Joshua peut peut-être se dire ça peut peut-être valoir le coup d'avoir le petit Go again peut-être défendre à 8 choper le Go again du swing big avec le quicken et juste proposer deux coups de hatch et c'est ce qu'il va faire il va défendre à 5 avec les bots sûrement son torse et les brefs forge ouais donc on est à 3 points de bloquer pour avoir ces bots là si je dis pas de bêtises ah non il va bloquer avec le casque il bloque avec le casque ok 3 attends pourquoi moins 2 sur les bras ah oui ok ouais d'accord et donc c'est bloqué comme ça il a son quicken il a 2 cartes en main une carte en arsenal il va pouvoir avoir son Go again gratuitement et du coup pitcher potentiellement avec son hit and run jaune ah non il est d'accord mais du coup il profite de bloquer avec la balance of justice parce qu'il sait que il va pouvoir en tirer value plus tard dans la game et je trouve ça bien aussi carrément carrément donc pour l'instant petit attaque à 2 tranquille mange pas de pain il a le gobelet ouais le gobelet bonne carte aussi ça gobelet très très bonne carte de toute façon les bleus ces bleus là et du coup il va garder je crois que c'est hit and run qu'il a gardé du coup en main qui va garder pour pour arsenal et pour mais pourquoi du coup il le garde c'est peut-être pas hit and run qui va garder en main j'avoue que j'ai pas fait attention non c'est pas hit and run c'est pas hit and run j'ai pas vu t'as vu sa dernière carte t'as eu le temps de voir j'ai pas vu la dernière enfin j'ai entreaperçu et c'est pas hit and run je suis à un regard de la plus longtemps on a besoin de la voir aussi bordel montre-la nous la carte ah il y a c'est un art of war oui la carte évidemment ah alors on a vu il a pioché un no ishing emptiness Josh et il y a c'est un tour art of war donc il va pouvoir proposer un petit plus un petit draw de go again ça a l'air d'être ça ouais et effectivement le bloc carrion qui va arriver et qui risque de se mettre très très bien sur le no ishing emptiness donc Josh a peut-être a peut-être comment dire plus d'intérêt à bloquer avec son no ishing sachant qu'il a encore le carrion pour le full bloc il y a un bannier un swing big pour pour ce art of war alors on pioche ok on pioche un agile wind up et un beast within ouais et on a de nouveau j'ai pas oublié son nom je scroll pas du tout le chat vers le haut le graveling growl ouais voilà growling mais je sais pas quoi graveling growl et effectivement il a pioché deux donc Josh il va pouvoir activer la balance et piocher une carte et pour voir comment il va pouvoir défendre ah il a aussi un hold the line donc très très intéressant très 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 intéressant voilà il a des options défensives vraiment dans la main ouais 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 c'est très très bon je crois qu'il l'a draw en plus ouais oui je crois aussi je crois que c'est ce qu'il est en train de lui dire il est en train de lui dire mec je t'ai niqué j'ai juste de la draw je sais lire sur les lèvres et il a dit exactement ça du coup on regarde le line vous l'avez affiché mais on rappelle ça bloque à deux et si l'opo a pioché deux ou plus tu préviens aussi les trois pro-shake donc c'est très très bien style comment ça marche le pouvoir de Dory avec les haches et bien si ta hache touche tu peux réattaquer avec il faut forcément qu'elle ait les go again etc il faut qu'il y ait toujours les go again comme avec la done blade mais voilà c'est tu peux réattaquer avec ta hache mais par contre c'est la première fois qu'une arme touche donc tu ne pourras pas réattaquer avec les deux si les deux touchent c'est vraiment tu peux faire trois attaques en gros c'est c'est assez cool et du coup il a pioché et glint ok il a pioché et glint ouais c'est pas mal aussi ouais c'est pas mal aussi ça fait plaisir ça fait plaisir petit overpower qui a l'air d'être bleu très très bonne carte de finisher overpower auto-in dans un deck de rid je vois pas pourquoi ça n'y serait pas le mec pas biaisé ouais Josh il a l'air vraiment bien il arrive à vraiment bien défendre d'accord tout en gardant le contrôle de la game il a toujours de l'avance sur la pd après Elias a toujours le le carrion surtout que là il a il a une tour qui démarre par agility et vigor c'est vraiment pas mal quoi ouais et peut-être qu'il va essayer de forcer la défense du carrion sur une des haches pour Elias et envoyer son doorishing après ce qui serait vraiment vraiment pas mal alors qu'on voit qu'il y a un tour blue rush milo qui se dessine il va peut-être pas avoir envie de bloquer Elias sur ce tour il va peut-être pas avoir envie de bloquer là mais bon là c'est deux go-gains gratuitement pour l'instant le Josh il a rien révélé de la main qu'il avait il peut faire ce qu'il veut ça va être intéressant à voir comment va gérer ce tour là Josh en attendant la réflexion de ce bloc je vous propose un petit ASMR haut vas-y très très chaud c'est pour moi merci beaucoup n'oubliez pas de vous réhydrater bien sûr comment ça un peu fort petit achat 3 et ouais il veut lui forcer le proc du carillon sur le prochain tour le casteur sera vieux ah dommage il n'y aura plus de cast et merci oh la la pâté de campagne qui lâche son follow sur l'ASMR haut parfait je suis désolé mais ça veut bien dire que l'ASMR haut n'est pas là pour rien j'adore l'ASMR haut enki qui a été c'est l'ASMR putain ça fait plaisir Wadon est où dans ce game on s'est perdu Joff mais non on s'est pas perdu il y a toujours il y a toujours qui est en train de se demander qu'est-ce qu'il y a à foutre oh let's go je pense que c'est en fait là Ilyas il se tente il se tente parce qu'il a envie de garder toute sa main pour pouvoir optimiser son turbo de rush il est en train de se dire si là il me fait des réactions sur la hatchet je peux bloquer le carillon et comme ça ça bloque tout le problème c'est que il a encore le nourishing l'ami l'ami Josh donc là Ilyas il va peut-être bloquer avec une carte de sa main plus le carillon pour empêcher tout boost à plus 6 ah non ok ça c'est un terrain mais en même temps honnêtement la question se pose vraiment parce que là il a en fait Ilyas il a un très très bon tour pour essayer de niquer Josh et c'est le carillon qui part et je pense que Josh est très très content de ça parce qu'il va pouvoir donner go again à sa hatch yes tout à fait c'est ce qu'on voit là avec ce runner runner il n'a pas assez de pitch pour faire son nourishing ça c'est le problème oui alors oui du coup qu'est-ce qu'il a dans ça il a bugué là non il a peut-être pas bugué il a peut-être juste réattaqué avec sa hatchet sa première hatchet qui a hit il va dans 4-0 au calling putain la vache 4 sous broken il va se set up en agility et ça va être une fois de deux ah ok ah non c'était pas c'était pas nourishing my bad ah bah c'est un blade fleuri c'était un blade ok ok la hatchet c'est plus une hatchet la hatchet à 9 elle pique un peu la hatchet à 9 elle pique un peu Evan il est sur Katsu Evan il est sur Katsu ouais la hatchet elle pique pas mal honnêtement là ça va être un gros tour et ouais il y a ce qui se dit ok j'avais un tour bloodrush mais je vais arsenal mon bloodrush parce que là l'assaut c'est trop grosse c'est beaucoup trop 9 points là ouais 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 surtout qu'on va commencer à prendre des points de blood depth de Karyon ah mais du coup il va pouvoir se transformer il va se transformer il va se transformer il va passer à 13 en vrai c'est pas si mal c'est pas si mal du coup il va pouvoir jouer avec une ressource de plus depuis la baniche le problème c'est que là Josh il a un go again gratuit et il a une foulement ouais s'il y a spill blood dans la main ça va piquer sa grand mère et alors là c'est de la course contre la monde du côté d'Ilias puisqu'il va à chaque fois bannir autant de cartes de blood depth qu'il devrait s'infliger là on rentre dans une phase où c'est la course pour Lévia elle doit gagner vite alors j'ai l'impression qu'il est en train de lui expliquer comment marche Blasmo Fett ça me surprend un peu de la part de Josh qui ne soit pas au courant après il lui a peut-être juste demandé un récap pour être sûr en tout cas il est en train de lui réexpliquer comment fonctionne Blasmo Fett et là il lui montre toutes les cartes qui sont éligibles pour le moment je pense avec Blasmo Fett et oui parce qu'en fait Blasmo Fett va pouvoir jouer les cartes de la baniche avec Blu Debt qui ont Blu Debt effectivement donc là il discarde autant que de Blu Debt et ça fait beaucoup de cartes qui partent en fâche et on passe un tour Arsenal si on retourne face cachée il avait 6 ou 7 de Blu Debt je crois ça pique donc là l'objectif d'Illian ça va être de vider sa Blu Debt en jouant les cartes de sa Blu Debt pour discard le moins de cartes possible à la fin de chaque tour et du côté de Josh en vrai il peut complètement temporiser essayer de de fatiguer un max alors on voit justement qu'il pitche deux bleus donc ce qu'on disait les coppers qui restent très très forts ils pitchent deux bleus pour craquer un copper et pour pouvoir piocher une carte et donc attaque de Hatchet à De Gauguin alors il n'a plus qu'un pitche flottant il a un glint dans la main ça c'est sûr je sais pas le reste Blade Runner pardon Blade Runner glint il n'a pas une si bonne main que ça en vrai Josh il a de quoi donner beaucoup de Gauguin mais en fait sachant que Ilias enfin nous on le sait mais Ilias a un Blue Rush below en arsenal son tour n'est pas forcément si fou que ça il y a Josh qui va trigger le Grains pour pouvoir créer un Vigor et ce setup pour le tour d'après puisqu'apparemment il a une main globalement bleu ok il active les gants le petit hit and run et du coup une hatchet à 7 si je compte bien ohlala 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 et Daniel Correas qui vient de gagner contre Gondal et qui du coup passe entre puits ça c'est stylé ça c'est stylé de fou bon la hatchet à 7 ça commence à faire beaucoup quand même on va devoir mettre une carte de la main plus les bras ok il va se faire un might et il va lancer son tour blood rush avec trois cartes et il a un art fort dans la main je crois aussi il a un art fort c'est pas dégueu il a un art fort il a un art fort mais du coup est-ce que tu piche pas le blue rush avec un art fort bah si d'ailleurs t'es obligé puisque sinon t'es niqué ah Dominique il perd la room 12 ça ça fait mal ça ça fait mal Dominique du coup est en 8-5 c'est ça ouais 8-5 ça commence à piquer s'il veut avoir les places payées il faut plus qu'il perde plus qu'il perde non il est en 7-5 non il est en 7-5 Dominique allez deux games il faut qu'il les enchaîne Dominique c'est encore possible bon alors venez voir ce tour de blood rush le might il est quand même je me souviens il est quand même assis sur un bon paquet de pv encore ouais ah il lance pas son blood rush apparemment il commence par art of war ça m'étendrait qu'il lance blood rush ça dépend ce qu'il draw après il décide peut-être de art of war pour donner go again et draw et pouvoir jouer les cartes de sa baniche il se dit que peut-être là dessus son tour sera plus efficace il peut lancer blood rush mais il faut juste qu'il pitch avec art of war il faut juste qu'il pitch avec art of war ouais il va garder ce blood rush il essaye de diminuer un maximum le nombre de cartes qui sont dans sa baniche il préfère essayer d'envoyer un tac à 9 ouais c'est vrai que cette moe est un peu fort et ça tombe fort et ça ça lui vide ça baniche ouais alors 9 même 10 puisque je suppose qu'il a choisi plus 1 plus 1 non non il a dû choisir go again il a choisi go again elle va bien venir à 9 petite attaque à 9 et bonsoir dacane bonsoir mais n'empêche tu vois je suis choqué parce qu'ils se font aller super vite j'ai l'impression aujourd'hui comparé à hier au niveau des rondes ouais genre là si tout se passe bien on a fini avant une heure donc plutôt propre et ouais petite attaque à 10 commence à 10 du coup il n'aurait pas choisi go again sur son art of war c'est bizarre ouais non il y avait un mate non il n'y avait pas de mate euh ah c'est parce que eh oui il n'avait pas autour d'avant avec les apex il y avait un mate effectivement il y avait un mate il y avait un mate donc tout va bien tout va bien Josh qui défend à 8 Josh qui défend à 8 qui défend à 9 qui défend à 9 pourquoi 9 ? c'est quoi la carte qu'il a mis en dessous ? ça c'était pas 4,5 parce que là il a pris que 1 on est d'accord euh oui après les pv sont peut-être pas à jour j'ai pas fait attention non mais oui il a bloqué avec valiant mais euh ah c'est 2 fate ok c'est 2 fate ah c'est 2 fate ok 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 effectivement effectivement ça fait 9 c'est pas mal c'est pas dégueu petit tour à petit tour à 16 quand même ça fait toujours plaisir ouais mais bon là j'ai un peu enfin honnêtement il est tellement devant Josh là parce que là il a 2 vigors il a 2 vigors ouais là il a un bon tour c'est c'est puis on badit des bonnes cartes reclès qui s'en va j'ai vu un art fort en reclès et un bloc ouais 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 il y a des bonnes cartes qui sont parties là après bon honnêtement t'as pas envie de récupérer vu que t'as un blood rush belly en arsenal t'as pas forcément envie de récupérer un reclès enfin si reclès tu verras ça pitch art au fort t'as pas forcément envie de récupérer un art au fort par contre ouais le tour à 16 a pas aidé quoi genre il a bloqué 9 et voilà il a pris 7 bah oui bah j'ai toujours 8 pd d'avance sur toi mon gars t'es en train de bannir ton deck c'est ça ils font à une vitesse grand B le deck de Ilias alors le glint qu'il utilisait sans la reprise c'est un peu dommage certes si c'est sa seule option de go again dans la main pas trop le choix t'as si mais on t'a raison il dit à l'époque Shane aussi il bannissait les cartes en début de son tour et ils pouvaient tous jouer on savait rire on avait des decks de con avant putain ah oui et là juste il propose l'étal en fait là c'est Josh il se pose pas de questions c'est je crois qu'il a il a un swing dans la main qu'il faut respecter ouais mais le truc c'est que est-ce que Ilias peut se permettre de respecter genre dans tout le cas il est mort s'il a une swing ouais il a pas s'il a une swing si si il l'a mais je pense que de toute façon c'est m'intégrer qu'il a d'autres qu'il a avec la seule Ilias il fait genre ou pas ouais non gg non franchement il a géré ouais c'était c'était bien grand nombre le délire de sa part ouais ouais non mais tu vois je connaissais pas trop d'Oriachet et c'était pas close et du coup le chat j'ai une question pour vous combien de value on défense du coup sur les variantes alors j'ai pas trop compté mais on est au moins à 5 5 ou 6 ouais je crois que j'aurais dit 6 aussi comme entre 6-9 je pense au moins 19 au moins 19 ouais non c'est c'est fort d'Oriachet c'est fort de fou ça me plaît ce deck c'est fort de fou bah je trouve ça cool en fait tu vois que genre en fait Dory son son build le moins bon c'est avec son arme signature ouais vraiment il l'a démonté c'est impressionnant ça me donne vraiment envie de tester le deck je testera peut-être le prochain stream peut-être tester Doryachet avec Alice de Josh c'était très très intéressant même si bon c'était vachement unilatéral quand même vachement unilatéral et s'il y a des gardiens en top ouais on a vu un bravo se balader dans le top 16 alors qu'on voit le backup et qu'on va pouvoir voir qui est le meilleur deck warrior entre Bolton et Dory et ça ça régale ça ça régale alors je crois que Maximilian il joue aussi Doryachet c'est Doryachet qu'on avait pas vu venir avant ce tournoi et qui arrive à grande pompe il joue Doryachet mais il joue Fiendal et Chron of Providence alors est-ce que c'est alors Chron of Providence peut-être à la place de balance logique puisque Bolton ne va pas piocher deux fois pendant un tour ça c'est quasi et Fiendal est-ce que du coup il aurait les Steel Blade Shunt en side pour pouvoir faire un petit coup de Fiendal ou juste toujours essayer de mettre toujours essayer de mettre de la pression tu vois avec ce pitch la Dory qu'on a vu hier en stream jouait aussi Fiendal et Steel Blade Shunt ouais ouais je sais pas je sais pas si c'est Josh Law qui lui décide de de jouer avec le Green le Green je trouve ça fort ça permet de snowball le cas où t'as un tour pas ouf et Dory Hatchet ouais le deck est connu depuis longtemps parce que moi je l'ai vu jouer à l'époque de Starvo dis-toi c'était 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 à Bordeaux où il y avait un joueur de Bordeaux qui jouait qui jouait Dory Hatchet et le mec était arrivé en demi-finale vraiment c'était incroyable je l'avoue c'est c'est pas après j'ai pas autant d'heures de gameplay que les vieux que vous êtes là des Flesh and Blooders mais ouais j'ai pas je connaissais pas en fait je connaissais pas tu connaissais pas Dory Hatchet et non ouais en vrai c'est bien pour te dire que tu peux faire 3 attaques d'armes par tour genre ça utilise entre guillemets aucune carte c'est vraiment juste de la pression sur la Hatchet et comme dit Mika c'est ça il a été mis à l'avant derrière Mango ouais ouais clairement non non mais bien sûr bien sûr après il y a toujours ce genre de deck qui arrive qui continue qui font encore de nouvelles choses et qui permettent qui reviennent dans certaines métas parce qu'ils sont favorables etc combien d'ailleurs alors qu'on voit un petit coup de hache à 8 avec un Blade Fury et un Blade Runner le Boltin est déjà à 31 FF c'est bon en fait il y avait un courage donc ça c'est cool ah oui effectivement il a il a charge un petit banneré off courage au T0 pour avoir un petit courage et assurer le go again sur Boltin ça c'est propre ça c'est propre ouais le McFlurry fait vraiment du bien là dessus ouais McFlurry c'est fort Arthur gagne let's go ça régale ça régale ça régale ah ouais le chat on compte les bottes on est à 2 je crois déjà ouais mais sur la game de accélérer c'est compliqué là déjà que j'ai du mal à suivre sur une game pas accéléré le boomer quoi ah ouais et oui mais alors seconde là dessus tu dis qu'il était gagnant c'est ce que disent tous les gens qui dros tu vois j'allais gagner la fois d'après non mais après j'estime qu'il est de bonne foi et qu'effectivement il aura gagné alors que le Boltin joue un petit bacon de l'arsenal en vidant toute sa soul et en donnant plus 2 à son engulfing light c'est plutôt propre yes concentre tout Aurélien Aurélien et c'est entièrement bloqué donc Maximilia il ne veut vraiment pas que le Boltin charge sa soul il veut à tout prix l'empêcher de valoriser sa soul parce que le engulfing light lorsqu'il y a une carte qui est chargée pendant le tour s'il hit il va en soul donc ce sera une fin de tour là dessus de toute façon le Boltin n'a plus de soul il ne peut pas donner go again donc là en soi juste un petit un petit blade runner ben voilà justement Maximilian qui allait le poser blade runner permet de réattaquer derrière c'est un jaune je crois ouais on va faire un petit coup de H à 5 voilà donc il aura dépensé une carte vraiment c'est constant dans les dégâts que ça propose en fait ça grignote ça grignote facilement avec deux ouais c'est ça avec deux cartes t'arrives à grignoter et si t'as une full main tu prends vraiment la sauce alors par contre le tour vit à deux cartes il va faire mal le tour vit à deux cartes il va faire mal il l'avait Arsenal là il peut faire un gros gros tour il peut faire un gros gros tour et il a Arsenal un banneret qui permet de donner un quick end lorsque celui-ci est mis en Arsenal c'est une balle à soul oh oui dans la soul défense des dinamo let's go je crois qu'on est à deux mec je crois qu'on est à deux parfait oh c'est parfait la régie qui régale on est K1 t'es sûr Clément on est pas déjà à deux ouais mais ça me connaitait K1 aussi effectivement je pense que la régie est sous Rituel 9 ah déjà deux on nous dit dans le chat bon on va faire confiance au chat non mais moi je crois que c'est deux j'ai voté 10 plus pas dans Bolton mec what ok 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 donc on a un Bolton Blade Bolton Blade à 9 là après c'est ouais ça fait un tour ouais ça fait un gros tour bah oui hein 5 petit tour à 19 petit tour à 19 ouais petit tour à 19 bien sympathique enfin on est à 3 quoi on est à 3 ça rigole là on est à 3 moi je serais lui je bloquerais même s'il a un compteur déjà dessus juste pour augmenter le compteur tu vois tu bloques à 0 mais tu bloques avec tu t'en fous on ne les compte pas ceux merde et un petit illuminate pour finir et pour pouvoir recharger sa soul très très bonne carte très très bonne carte illuminate bon retour du Bolton là quand même le illuminate à 6 qui fait pas plaisir ouais c'est quand même un tour à 25 à part du Bolton c'est assez propre c'est assez propre Maxime va pouvoir gagner en agility le truc c'est que le Bolton là dessus n'a plus de soul et n'a pas d'arsenal donc il n'aura pas de tour de setup il va forcément devoir passer par un tour de setup où il va devoir charger une nouvelle carte horrible donc là il faut espérer là tu vois juste avec ce petit agility qui a été créé une bleue il va pouvoir faire au moins proposer au moins 5 de dégâts au Maxime Gann sachant qu'en plus il lui reste une carte dans la main et une carte en arsenal le petit itin run rouge et hop et donc on a une hatchette à 6 normalement oh intéressant intéressant parce que du coup il va pouvoir réattaquer avec si le canadien il n'a pas de défense réaction ouais donc c'est de nouveau il y a une attaque à 6 donc là c'est des fois en 3 cartes en 3 cartes la Dory a proposé 14 de dégâts c'est sympa c'est pas mal c'est je vais me pencher sur le deck je pense peut-être me pencher sur le deck donc là le Boltin va devoir encore attendre un tour avant de ce setup et vraiment s'il attend un tour faible de la part de la Dory ça risque de jamais arriver non parce que tu lasses une Dory avec 4 cartes à main c'est pas bon pourquoi 16 Mika ? ça fait que 14 il y a eu 2 sur la première hatchette 6 sur la deuxième et ah oui et de nouveau oui non il y a le Blade Flurry t'as raison ah non non c'est bon ah oui non c'est 16 ah plus 2 non mais oui il y a eu plus le Blade Flurry qui a rajouté le plus 2 donc effectivement ça fait 16 oui profite-moi des grosses mains je suis d'accord je suis d'accord Marc mais c'est juste que tu peux au moins te setup et du coup Arsenal et prévoir le tour le prochain tour de ton adversaire genre là tu vois il pitche le Fit4Syn il sait que ça va lui servir à rien qu'il est plus sur l'agression qu'il va forcer le Boltin à défendre le Boltin il est obligé à un moment de lâcher du laisse pour pouvoir charger sa soul il va être obligé de faire ça ouais mais ça va lui coûter une bonne chunk de PV je pense ouais ça va lui coûter très 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 cher et je suis pas sûr qu'il soit encore en état de se le permettre surtout quand il a des signes vélo-romains ouais mais bon après ça m'étonne pas le Boltin n'est pas un très très bon héros donc le voir autant galérer c'est pas étonnant je peux pas te laisser dire ça Joff donc là on a un bloc simple bloquer Illuminate c'est assez simple avec les Vaillantes du coup on est à 4 points de bloquer par les Vaillantes on est à 4 sachant que bloquer un Illuminate revient à plus que 4 oui mais t'as dit oui mais mais t'as pas fini mec je crois si oui mais il va accepter de prendre 4 donc Maximilien va pouvoir il décide de push Maximilien il décide de push et ouais il dégage le Steel Blade Shunt ouais la ma foule rouge qui fait un peu qui fait un peu mal là dessus ouais on a un tour vie on a un tour vie on a vu un Bolting Blade en main Bolting Blade du coup il fait un il va faire un tour à 15 ah à 16 pardon c'est pas dégueu c'est pas dégueu quand même ouais mais écoutez Maximilien on a beaucoup de PV vraiment on a beaucoup de PV mais mais en attendant il a chargé il a bien chargé sa soul il a bien chargé sa soul et ouais non il va faire il va pas faire un tour à 16 il va faire un tour à 22 22 en 5 cartes intéressant pour ça il faudrait que tu castes Similien et hop un point de bloc de plus un point de bloc de plus on a chargé saurisé Bolting Blade qui du coup vient à 10 ouais un petit tour à 22 en 5 cartes c'est pas dégueu c'est pas dégueu et en plus il garde une carte en soul donc ouais c'est on est pas trop mal là c'est vraiment vraiment le Bolting là sur ce tour il se met bien ouais ouais ça fait vraiment plaisir ça fait vraiment plaisir yes Maximilien qui n'en a rien à faire qui décide juste de push ouais il a pas de il a le pitch unique donc il va pouvoir réattaquer potentiellement derrière encore à 4 à 3 non non à 3 à 3 et il le fait mais non il faut que la chat est go again j'oublie à chaque fois c'est l'enfin effectivement on passe à 5 pour les bots il y en a qui suit eux oui c'est bon on était déjà 5 alors take flight take flight 4 go again c'est la carte chiante c'est la carte chiante il y a un glint qui part il a un blade flurry en main Maximilien ça peut faire la game ça peut faire la game et hop 6 points on va couvrir tout ça avec les Nike et le take it to the shin l'agility fait plaisir ouh par contre ce illuminate il est un peu chiant on va le couvrir aussi écoutez Maximilien mais du coup est-ce qu'il va pas push ouais c'est ça il va décider de push il vous propose 5 constant ouais alors moi la génération d'agility permet de d'avoir ce ce double coup de hatchet constant dans le deck ça fait plaisir quoi ouais ouais carrément c'est c'est très très agréable entre les blade runners les générations d'agility les hit and run les glint tu tu mises pas souvent ton game sur tes hatchets vraiment ouais c'est c'est une bonne carte cet instant vraiment il fait vraiment des games ouais moi ce qui m'inquiète un peu pour Maximilien actuellement c'est que il reste encore de l'équipement du côté du canadien il reste encore de l'équipement et ça va être compliqué et ça va être compliqué d'essayer de le surprendre il a encore deux points de bloc sur sa tête et son sur son bras et c'est combien c'est deux points aussi que ça prévient les 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 plus un point de tunique donc oui il y a encore quand même pas mal de valeur de bloc sur les équipements et là il va juste il va juste proposer deux mais c'est un petit un hit block un hit draw donc ça peut être chiant ça peut être chiant en plus il faut bloquer avec une non-attaque bon ça ne doit pas être un problème du côté de Maximilien mais qu'est-ce qu'il enlève on a vu qu'il y avait de nouveau un Blake Fleury ça va être le Warmonger qui appartient ou le Bloodspill et je crois que c'est un Blake Fleury en plus qu'il y a derrière ah ouais alors ça c'est là ça peut être un gros coup là ça peut être un très très gros coup de la part de Maximilien et là il avait l'agility pour avoir le Gohagan dessus ou pas non mais je crois qu'il n'en a pas besoin puisque Bloodspill donne ah oui c'est vrai que ça donne aussi naturellement Gohagan au Hatchet il me semble peut-être que la carte va être affichée sur le stream non c'est plus 2 Dominate et la carte Gohagan mais elle ne donne pas Gohagan aux Hatchet ok let's go ça aurait été étonnant aussi que ça coûte que 1 pour le Gohagan pour tout ça il y a eu le Bolton on ne connait pas son perso non effectivement je ne connais pas toutes les cartes de mon perso mais est-ce que c'est dérangeant je préfère être dans l'apprentissage c'est pour ça c'est un Shift c'est un Shift c'est un Shift et il force l'utilisation des gants enfin des bots pardon par contre là il est à poil le Bolton là le Bolton est à poil c'est bon enfin aïe 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 oh j'adorerais voir un double Steel Blade Shunt là oh dans mes veines le double Steel Blade Shunt alors je crois qu'il y a un C&C dans la main de Maximilian il y a un Hit and Run 3 3-3-3 il y a deux Hit and Run il y a un C&C il a l'agility donc en vrai je pense qu'il ne faut pas trop qu'il se presse dans tous les cas il va pouvoir faire deux coups de hatchet proposer l'étal ouais enfin c'est aussi ouais surtout que ça va ça va ça va forcer Bolton à réfléchir sur les attaques react ouais il s'en fout il a décidé de prendre ses 3 points et là dessus qu'est-ce qu'il y a à nous faire je pense qu'il va peut-être en bloquer avec une carte avec une carte et les bots et tout oui bien sûr gratuit pour passer à 6 à 7 ah non à 6 sur la défense sur la défense des dynamo oui 7 points il ne veut pas bloquer pour laisser avec les bots il ne bloque pas avec les bots ça dégoûte il bloque avec les bots le 7ème point de valeur le laisse-draw mais il a 3 cartes et il a un agility on est bien c'est ça alors et là c'est là que ça va être compliqué pour Bolton parce que chaque coup de hache peut être létal via des réactions etc après on a vu que c'était un CNC qui pouvait arriver derrière donc peut-être qu'il va peut-être qu'il va juste faire coup de hache into CNC garder le hit and run en arsenal il a de quoi donner Go again il y avait la JT mais il a Go again il y a la JT après il peut faire ça ou sinon il peut faire carrément un coup de hatchet à 7 derrière il peut faire un coup de hatchet à 7 donc avec la tunique là il faut checker les attaques react qui sont passées du côté de de Hayden oui vous avez raison le chat il a hit and run il a hit and run et Thuny et du coup il va juste hatchet et et CNC en fait c'est fini tout pour le héros de mort qui est Bolton aïe 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 Bolton Bolton tellement nul mais c'est pas tellement nul la fraude la fraude a été révélée on sait enfin que Dory est meilleur que Bolton qui en doutait honnêtement personne en votre âme et conscience personne n'en doutait et oui le Bolton il se dit là tu vois il remet toute sa vie en question il est en train de se dire mais pourquoi je joue ce héros de con pourquoi je joue cette merde regarde le warrior en me fait ce qu'il fait il fait tout mieux que moi c'est ça c'est putain lui il a pas besoin de charger sa sou voir GoHuggen lui de GoHuggen est plus 3 en plus c'est triché quoi là il se dit il va rien faire c'est triché ah bah oui je suis mort ouais bien joué ouais 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 c'était intéressant quand même comme game en vrai ouais en vrai c'est vachement intéressant ouais franchement c'est vraiment intéressant enfin tu vois j'avais pas vu de j'avais pas vu de game de Dory et ouais c'est putain ça tape ça tape j'ai une paire de hatchet CF si quelqu'un veut putain ça va être le ça va être le ça va être le ça va être le le moment de les revendre incroyable mais ouais elle fait une value de fou en fait c'est incroyable c'est incroyable en vrai j'espère j'ai deux j'ai deux paires j'ai 4 hatchet CF je vais pivot c'est ça je vais pivot Dory hatchet à Dory hatch enfin Dory hatch à Dory hatchet oula oula je te les rachète aïe 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 les hatchet viennent de Silous ils décident de les reprendre il a la prio dessus quoi non mais en vrai game ultra intéressante ah bah ça vient de Spike on nous dit dans le chat ça va pas parler quoi ah bah c'est vrai Jardin ah c'est incroyable là il y a eu deux games de Dory les jeunes OMG OMG oh il est l'heure vas-y parfait fais pas tomber la bouteille bien sûr je suis sur le card market la courbe est en Y quoi Pitié Joff qu'est-ce qu'il y a Pitié Joff ça va enchaîner avec la prochaine ronde on me dit du coup j'ai passé la place donc il y a Enki et son héros pas ouf et au superbe Bruno hashtag Waka qui va représenter les rangers et les wizards nous on vous fait des bisous ouais je crois Aurélien que tu restreams pas demain c'est ça moi ça sera ma dernière game de stream de ce week-end en fait c'était vraiment cool c'est un excellent moment et on se dit bientôt ouais on se dit bientôt moi je serai là 3h avec vous demain et donc pour la finale donc passez une bonne bonne soirée avec les deux Montpellier 1 et on vous fait des bisous ciao ouais merci à tous bonne soirée et on vous fait des bisous et on vous fait des bisous et on vous fait des bisous